Donc il faut découper la serviette, enfin tout le contour, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous prenez votre vernis-colle et vous peignez toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous en mettez quand même généreusement. Et après vous allez voir, les serviettes vont se fondre les unes dans les autres. Par contre, pour le résultat final, j'ai découpé la première feuille de la serviette et on procède de la même façon. Donc pour le début de la table, j'ai mis la serviette entière, j'ai coupé le contour et j'ai procédé au serviettage. Par contre, au résultat final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la première feuille de la serviette pour que ce soit beaucoup plus fin. Ensuite, j'ai passé une couche de vernis brillant. Donc ça va protéger quand même la table et c'est surtout pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc j'ai acheté un petit flacon de vernis. C'est un gloss que j'ai acheté dans un magasin créatif. Je ne sais pas si on peut bien voir. Donc alors après, j'ai pris du tulle. J'ai pris une petite couture ici. Et je me suis amusée à écarter les deux coutures pour y placer après du papier crêpon gris. De toute façon, on voit bien, comme ça. Donc vous allez prendre un rectangle de crêpon gris. On va couper au milieu pour en faire deux nœuds. Vous allez ensuite le replier en trois. De cette façon, ça fera beaucoup plus joli. Vous le retournez. Et maintenant, on va procéder au nœud. Vous n'hésitez pas à froisser le papier crêpon. Ça donne un aspect beaucoup plus naturel. Voilà, le nœud est terminé. Alors après, rien ne vous empêche de les faire soit plus grands ou plus petits. Maintenant, je vais passer à l'étape supérieure. Je vais mettre l'organza. Et le petit morceau restant, vous allez vous arranger pour le rentrer dans le petit nœud pour qu'on ne puisse pas le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501